bonjour mes loulous et bienvenue sur alliance occulte donc maintenant qu'on a fait le nom des lunes amérindiennes on va voir ce qui se passe chez oui quand évidemment un gros bisou à ceux qui nous suivent donc j'avais titré cet article l'utilité le nom et l'importance des planules chez les oui quand donc on a vu donc dans l'article précédent donc la vidéo je fais une vidéo je fais un article par vidéo d'accord donc on avait vu dans l'article précédent les noms de pleine lune leur origine et l'importance dans les tribus autochtones ici je vous donne le nom des pleines lunes en fonction d'information néo païenne d'accord quelques appellations d'origine ont été conservés d'autres pas bien entendu il n'en tient qu'à vous de vous faire votre propre opinion en fonction des groupes de sorcellerie moderne que vous favorisez parfois des données amérindienne qui vont servir de référence ici on va dans la continuité sont encore utilisés mais dans d'autres cas elles vont être païennes d'autres cultures anciennes de pures inventions peuvent aussi servir de repères je vous laisse peser le pour ou le contre en fonction de vos préférences la lune de janvier appelée la lune du loup ou la lune des neiges est devenue la lune d'hiver ou la lune froide chez les néo païens d'autres feront plus simple en l'appelant la lune après hul ou encore la vie à lune tout simplement elle apportera force et protection mais sera aussi associé à la désolation quelques adeptes explique que c'est parce que la planète est endormie sous la neige dans d'autres cas elle est associée au commencement c'est à ce moment que sans faire mention du triple allemand alignement pardon terre soleil et lune les wikans préfèrent associer une éventuelle triple lune qu'ils appelleront la grand mère alors que ce terme vient en effet des amérindiens mais qu'en réalité ils qualifient réalité la lune de façon plus générale d'accord donc en gros tout est tout est plein d'accord voilà mais ça a été un légèrement transformé la lune de février portant le nom de lune des tempêtes ou de lune de l'ours va devenir la lune de la mort ou la lune vivifiante pour quelques adeptes certains conserveront le terme de l'une des orages pour les wikans cette pleine une permettrait d'avoir un regard plus clair sur leur état et pourrait aussi bannir celles et ceux qui les tracassent l'astre lunaire encouragerait aussi à se débarrasser de ce qui n'est plus nécessaire dans cette période la lune de mars portant normalement le nom de l'une du verre ou de l'une des sucres devient la lune chaste dans certains covennes elle porte aussi l'appellation de l'une des corneilles il arrive encore que quelques-uns utilisent son nom d'origine autochtone il semble qu'elle porte le nom de l'une de serre aussi suite à l'arrivée des premiers signes de printemps cette pleine lune est idéale pour bénir les plantations et se préparer aux changements pour les wikans ce serait la saison pour s'occuper du baptême d'un enfant directement sur cette pleine lune donc on avait j'avais créé un article c'est même pas un article c'est carrément un dossier delphine m'a demandé donc là on va après ça je vais reproduire le dossier l'état de covennes wikans il y avait un dossier sur les rituels wikans où on parlait du baptême des enfants d'accord donc là dessus moi j'étais assez mitigé vous inquiétez pas ça va arriver sur la chaîne d'accord donc vous pourrez revenir là dessus un petit peu plus tard la lune d'avril portant le nom de lune de l'aigle chez les amérindiens du québec par exemple est devenu la lune de l'herbe verte ou encore la lune rose mais qui aurait aussi un lien avec la lune rouge pour laquelle j'ai réservé tout un chapitre à venir dans une autre vidéo elle encouragerait à la fertilité et à la sagesse ainsi qu'à la conception d'un enfant toujours sous la pleine lune quelques adeptes insisteront pour que cela se fasse absolument la nuit la lune du lièvre ou la lune des fleurs sera la pleine lune de mai pour les wikans là on constate que l'appellation d'origine de lune des fleurs a été conservée mais il ne sera pas toujours fait mention de la lune des poissons au même endroit ou alors on parlera de lune des saumons et par effet ricochet de lune rose tout en faisant aussi une confusion avec une affaire de fleurs roses japon qui serait aussi la couleur du saumon chez les autochtones d'amérique du nord là un véritable capharnaum en fait se met en place je vous laisse voir avec la vidéo précédente les adeptes expliquent qu'elle apporte santé et amour et que c'est le moment de s'occuper de son jardin de sorcières et de le bénir bien sûr c'est encouragé sous l'astre lunaire je rappelle que sous l'astre lunaire l'astre lunaire il est partout sur la terre nourricière d'accord c'était bien de souligner ça la lune du lièvre qui ne se situe pas en cette période à l'origine et qui change de place en fonction des groupes ou quand vous encourage à faire des rituels concernant un projet mais aussi à recueillir ensuite la rosée du matin pour de futures cérémonies par contre c'est vrai que la rosée du matin est importante en tout cas c'est ce que je pense quelques-uns l'utilisent également pour améliorer leur position sociale et pour encourager la divination par le feu la lune de juin nommé normalement la lune des fraises ou la lune des fleurs deviendra la lune des amoureux on retrouve également le nom de lune rose encore une fois toujours en fonction des covennes il arrive que le terme amérindien de lune des fraises soit conservée cette pleine lune porte aussi le nom de lune de miel il est expliqué qu'elle apporte beaucoup d'énergie qu'elle est propice au mariage évidemment pour les rituels elle serait utile à la provocation ou à la protection d'une union quelques néo païens apprécient d'avoir à souhaiter leur union la nuit directement sous l'astre lunaire toujours même si d'autres encouragent ce genre de célébration avec les rubans ou une corde en plein jour donc voyez que c'est pas très cohérent avec la fête de sabbat là dessus pareil on dossier à ce propos la lune de julienne nommée normalement l'une du tonnerre ou lune des petits fruits est devenu la lune des bénédictions mais aussi la lune de l'hydrobelle ils l'appelleront aussi la lune des prêts dans certains cas pour faire le lien avec les phénomènes pour faire le lien pardon avec les premières récoltes et les rituels en rapport avec le ramassage et la cueillette des herbes magiques là encore il arrive qu'il y ait une référence amérindienne ça va dépendre en lui donnant tout cas une seconde fois le nom de lune des orages quelques adeptes expliqueront que le nom de lune d'hydromel sera donné car c'est le moment où l'on pouvait récolter le miel pour le fabriquer donc là on voit bien qu'il ya un parallèle avec la fameuse lune des sucres chez les amérindiens puisque je vous renvoie sur la vidéo précédente vous allez comprendre pour quelques oui quand la pleine une doute devient la lune d'orge ou la lune rouge dans d'autres groupes il est une nouvelle fois fait mention de la lune des herbes pendant que le terme amérindien de lune de l'esturgeon a été retenu et conservé dans le même temps pour certains d'entre eux il semble exister une véritable confusion entre la lune rousse et la lune rouge c'est pas la même chose du tout du tout du tout du tout du tout c'est pas du tout la même chose nous pourrons approfondir au travers de ce dossier un peu plus tard comme je vous l'écrivais plus haut dans tous les cas cette telle une serait liée à l'abondance y encouragerait à stocker de la nourriture à faire des offrandes à la grande déesse la pleine une de septembre va devenir la lune des moissons au lieu de celle de la lune des insectes en fonction des groupes toujours elle porte le nom de lune des chasseurs ou de lune du maïs sous l'astre lunaire il est conseillé de faire des rituels pour influencer l'amour et l'amitié en cette période d'une manière plus générale d'accord les néo païens vous encourage à tout ce qui peut être multiplié et abondant ils vous parleront aussi d'équilibre entre le soleil et la lune pour une véritable harmonie quelques adeptes favorisent l'utilisation des effets de cette pleine lune avec l'élément de la terre du feu et du soleil mais aussi de l'eau chez les wikans au lieu de la lune des moissons ou de la lune des oies l'astre lunaire sera parfois qualifié de lune rousse mais aussi de l'une de sang on constate vraiment que d'un pratiquant à un autre les choses peuvent considérablement changer ou être déplacé à la guise de chacun on dit que cette planune est une lune de protection mais j'ai aussi pu lire qu'elle était à l'image des animaux dont le sang coulait en période de chasse alors vous allez voir j'ai quand même quand j'ai fait ces recherches autant il ya des covennes des wikans qui font un boulot géniaux parce que quelque part ils sont pas très différents du traditionnel il ya toujours un besoin de savoir autant des fois on part dans des élucubrations arrêtez de vous faire monter la tête d'accord on est sorcier on ne l'est pas on est d'abord indépendante je vous rappelle que c'est pour ça qu'on a été cramé au moyen-âge d'accord l'intelligence était condamné à l'époque et les sorcières ou celles qui étaient qualifiées comme telle aimait le savoir d'accord donc je vous en prie je vous en prie faites des recherches c'est super important donc je vais poursuivre donc cette plaine une elle est souvent associée au sabbat de sa mène et à la mort en fonction des adeptes vous allez comprendre au fil de ce dossier pourquoi l'âge et les cheveux qui se dressent sur la tête on retrouve beaucoup de croyances autour de la lune de sang en particulier chez les bretons car au moyen-âge elle annonçait la guerre ou même la fin du monde c'est pour cette raison qu'elle avait été qualifiée ainsi en période chrétienne elle était associée au sang des soldats et des animaux qui avaient été tués sur le champ de bataille et il était dit que ce même sang nourrissait les enfants de la lune qu'elle recevait dans sa gueule béante je cite d'où son nom de lune de sang que le retrouvera aussi chez les adeptes de l'église on voit là qu'il ya des mélanges de différentes cultures et de différentes époques ce qui n'est pas surprenant étant donné la diversité les débats qui existent chez les néo païens voilà ça dépend vraiment voilà voyez j'ai essayé de vous expliquer un petit peu l'amalgame concernant la lune de sang la lune de sang n'est absolument pas un compliment à l'égard de la lune d'accord je vous très clairement cédé c'est discriminatoire la lune du chasseur ou l'une du chevreuil pour certains covennes va devenir la pleine lune du deuil et encourage à la voyance et à la médiumnité en novembre l'entre deux la lune du castor ou l'une de la femme qui sont pourtant sacrés dans les tribus modernes même encore aujourd'hui vont être parfois complètement oublié il est dit qu'il faut faire du tri dans les vêtements et donner aux personnes qui en ont besoin ce qui est quelque chose qui est déjà apparent durant les fêtes de sabba en cette période elle encouragerait au rêve prémonitoire une autre référence des croyances amérindiennes que vous découvrirez un peu plus tard au travers de ce dossier enfin la lune froide ou lune de l'eau devient la pleine lune du chêne et a donc lieu en décembre elle a duré à la guérison pour les adeptes il semble que ce soit de bonne augure de s'occuper de son charbon de rituel sous la lune pour des cérémonies futures plus efficace je compte donc 12 lune pour les wikans même s'ils en revendiquent 13 contrairement aux tribus autochtones qui nous en décrivent le nombre juste comme sur la carapace des tortues dont je vous montre l'importance dans l'article précédent rendez vous dans la prochaine diffusion où on va découvrir le pouvoir des phases lunaires chez les néo païens d'accord je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à me donner votre avis car je sais que le milieu wikans est vaste je sais que quelques-uns ont voulu faire croire que j'attaquais les wikans c'est une pure connerie arrêtez d'écouter les ragots les commères ces gens qui s'autorisent à juger autrui au coeur des nouvelles technologies sans les connaître la meilleure personne la meilleure personne la meilleure la personne qui a la meilleure position pour vous répondre ouvertement franchement pour que vous sachiez qui vous avez à faire c'est moi d'accord donc si vous avez des questions à poser poser les mois arrêtez d'écouter les ragots ça devient vraiment infernal voilà je vous fais tout plein de gros bisous et je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo bye bye